Dieu parla encore à Moïse et lui dit « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël « Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. » Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit « Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Moïse répondit en présence de l'Éternel « Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ? » L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Voici les chefs de leur famille, fils de Ruben, premier-né d'Israël, Énoch, Palu, Etzron et Carmi. Ce sont là les familles de Ruben. Fils de Siméon, Jémuel, Jamin, Oad, Jaquine et Tsochar. Et Saül, fils de la Cananéenne. Ce sont là les familles de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi avec leur postérité. Gershon, Kéat et Mérari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Fils de Gershon, Libni et Chiméi et leur famille. Fils de Kéat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kéat furent de 133 ans. Fils de Mérari, Makli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi avec leur postérité. Amram prit pour femme Joquébed, sa tante. Et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Fils de Jitséar, Corée, Néphègue et Tzikri. Fils d'Uziel, Mishael, El-Tzaphan et Tzitri. Aaron prit pour femme Élishéba, fille d'Aminadab, sœur de Nakhchon. Et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Eléazar et Itamar. Fils de Corée, Assir, Elkanah et Abiazaph. Ce sont là les familles des Corites. Eléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putiel. Et elle lui enfanta Phinée. Tels sont les chefs de famille des Lévites avec leur famille. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit Faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là ce Moïse et cet Aaron. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, L'Éternel dit à Moïse, « Je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il ? » L'Éternel dit à Moïse, « Voix, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de quatre-vingt ans, et Aaron de quatre-vingt-trois ans, lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser râler le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi, pour te dire, « Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent tu n'as point écouté. » Ainsi parlait l'Éternel, « À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. » L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amados. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. » Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements, le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna, et alla dans sa maison. Et il ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula sept jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Chapitre 8 L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle à l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmira de grenouilles, elles monteront, et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. » L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements, ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple, pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit à Pharaon, « Glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons ? » « Il n'en restera que dans le fleuve. » Il répondit, « Pour demain. » Et Moïse dit, « Il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. » « Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. » « Il n'en restera que dans le fleuve. » Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon. Et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par monceaux, et le pays fut infecté. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta verge, et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. » Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main, avec sa verge, et il frappa la poussière de la terre, et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu ! » Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches vénimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozène où habite mon peuple et là, il n'y aura point de mouches. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches vénimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi car nous offririons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas ? Nous ferons trois journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Moïse répondit, « Je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais, que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel ? » Moïse sortit de chez Pharaon et il pria et il pria à l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. Chapitre 9 L'Éternel dit à Moïse « Va vers Pharaon et tu lui diras ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller et si tu le retiens encore, voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit « Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. » Et l'Éternel fit ainsi « Dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. » Pharaon s'informa de ce qui était arrivé et voici, « Pas une bête et des troupeaux d'Israël n'avaient péri. » Mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller le peuple. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron « Remplissez vos mains de cendres de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux des ulcères formées par une éruption de pustule. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formées par une éruption de pustule. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon n'écoute à point Moïse et à Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras Ainsi parle l'Éternel le Dieu des Hébreux Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve car cette fois je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur contre tes serviteurs et contre ton peuple afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité toi et ton peuple tu aurais disparu de la terre mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si tu ne le laisses point aller voici je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse « Et tend ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. » « Et tendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait pointu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gozène où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit « Cette fois j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste et moi et mon peuple nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre ni de grêle et je vous laisserai aller et l'on ne vous retiendra plus. Moïse lui dit « Quand je sortirai de la ville je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épis et que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épautre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardis. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva ses mains vers l'Éternel. Les tonnerres et la grêle cessèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pêcher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Sous-titrage Société Sous-titrage Société